... On est devant une opportunité historique pour la Tunisie, pour que la révolution serve de ressort à l'économie et au progrès général. Au lieu de rebondir sur cette opportunité, voilà un pays qui est débarrassé d'un régime politique corrompu, paramafieux, et avec une économie qui peut être réorientée vers la satisfaction des besoins et des droits fondamentaux. Donc nous avons une chance inouïe, historique, pour finalement se libérer du sous-développement et de l'arriération. Alors c'est un devoir, c'est une obligation populaire, nationale, qu'il ne faut pas rater. La pensée économique dominante disait que la Tunisie a intérêt, la Tunisie et les pays en développement ont intérêt à emprunter, parce qu'ils ont des déficits structurels et que l'aide est là pour les aider à se développer. Donc l'expérience des 50 dernières années a prouvé le contraire, que la dette n'est en fait pas un allié du développement, qu'elle est en fait un handicap essentiel et fondamental de ce développement. La question de la dette a été vraiment occultée pendant la dictature, ce qui fait qu'elle était complètement ignorée au début, pendant les premières semaines de la révolution. Et aujourd'hui la question de la dette revient dans tous les discours, dans tous les débats, et les gens commencent à faire vraiment le lien, mais sérieusement, entre la situation sociale, entre les problèmes économiques et entre cette dette.